Musique Mesdames, Messieurs, je ne le dirai jamais assez, c'est toujours un plaisir et une émotion que de vous retrouver au début du mois de janvier. Cette fois-ci, vous avez dû remarquer, nous avons dû reporter mon premier cours. Je n'en étais pas responsable, c'était un problème de programmation de la salle et du Collège de France et j'espère que ça a été annoncé de manière assez pratique et évidente pour vous éviter de vous déplacer pour rien le vendredi dernier. Comme moi-même, je ne suis pas très social en matière de réseau, etc. Je n'ai pas de compte Twitter, je n'ai pas de Facebook, etc. Par conséquent, je ne sais pas comment annoncer ces choses-là, mais je crois que le Collège s'en est occupé et que ça a été annoncé sur la page de ma chaire et sur le compte Twitter du Collège. Quoi qu'il en soit, s'il y a eu des membres du public qui étaient ici vendredi dernier et qui ne m'y ont pas vu, je vous prie de m'en excuser. Une bonne nouvelle, nous avons un profil un peu particulier aujourd'hui. Notre moyenne d'âge baisse sensiblement puisque nous avons la visite de la classe de terminale du lycée Camille Pizarro à Pontoise qui sont accompagnées de Christine Guimonnais, elle-même rédactrice en chef adjointe de la revue Historien et Géographe et secrétaire générale de l'Association des professeurs d'histoire et de géographie. Voilà, donc nous avons de jeunes visiteurs. Le lycée au collège, pourquoi pas après tout. D'ailleurs, ça me rappelle une bonne histoire que m'avait racontée mon collègue et ami Nicolas Vatin il y a de cela quelques années lorsqu'il avait dû préparer un événement au collège et qu'il avait dû commander des petits fours à la pâtisserie du coin. Quand il est allé chercher ces petits fours, la pâtissière lui a gentiment dit « J'en ai rajouté un peu pour les petits collégiens ». Voilà, donc c'est, voilà. Histoire vraie. Je ne sais pas si Nicolas est là, mais il pourra confirmer. Voilà, comme d'habitude, comme au début de chaque année, je fais ce que j'appelle rappel et reprise. L'année dernière, j'avais dit reprise et rappel. Aujourd'hui, rappel et reprise, c'est-à-dire un petit rappel de ce dont nous avions parlé l'année dernière, les grands thèmes, quelques grands événements, quelques grandes questions, et de quoi introduire le cours d'aujourd'hui, le cours de cette année, qui portera, vous l'aurez vu si vous avez eu la fichette, qui portera sur le Tanzimat, ou les Tanzimats. Les deux se disent, ou se disent, Tanzimat, comme vous le savez, ça veut dire réorganisation. En fait, c'est un mot qui est au pluriel, Tanzimat, c'est un pluriel arabe, mais il est tout à fait acceptable de dire le Tanzimat pour parler d'une période qui s'étend justement de la promulgation de ce décret en 1839 jusqu'à, et cela peut changer selon les interprétations, jusqu'à 1876, c'est-à-dire la constitution ottomane de 1876, ou alors même jusqu'à 1908, si l'on veut comprendre le règne d'Abdullamide dans cette période des Tanzimat. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, je ne vais qu'introduire les prémices de cette réforme, et pendant l'année, pendant le mois et demi où nous serons ensemble, nous allons traiter d'une période qui ne dépasse guère les deux décennies, c'est pourquoi j'ai appelé le dernier cours, la dernière leçon d'un firmant l'autre, 1839-1856, puisque 1839, c'est le firmant des Tanzimat, et 1856, c'est le firmant des réformes, auxquelles j'attache énormément d'importance, puisque, je vous l'ai déjà dit, c'est un moment clé de la réussite ou de la faillite de l'Empire ottoman à gérer la question de la nationalité et de l'égalité au sein de la population de l'Empire. Donc, 1839-1856, nous parlons d'environ deux décennies, une période courte, mais qui est riche en rebondissements, qui est riche du point de vue des événements qu'elle porte à l'intérieur même de l'Empire, c'est-à-dire les réformes, les tentatives de l'Empire de se régénérer, c'est un des mots magiques de la période que nous verrons utiliser maintes fois, mais aussi du point de vue de la politique internationale, et notamment de ce qu'on appelle, sans vraiment savoir à quoi cela correspond, la question d'Orient, la question d'Orient, la crise d'Orient. Ces reprises et ces rappels, c'est un peu comme le pas des janissaires, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les janissaires avaient une manière assez particulière de marcher au pas, deux pas en avant, un pas en arrière, deux pas en avant, un pas en arrière, ce qui les place, je crois, avec les Belsagliers, les coureurs du fascisme italien et les Efzones grecs, parmi les pas les plus ridicules, les pas militaires les plus ridicules du monde. Mais deux pas en avant, un pas en arrière, effectivement, parce qu'il faut toujours prendre un peu de recul pour essayer de revoir, de recontextualiser ce dont nous allons parler et ceux dont nous avons déjà parlé l'année dernière. Donc, vous connaissez ma prédilection pour cet équilibre que j'essaye de maintenir entre le grand récit et des études pointues. J'essaye autant que possible d'alterner, j'essaye autant que possible de donner une histoire qui raconte, en quelque sorte, les grands événements et qui, par conséquent, permet au public de se situer dans un contexte qui n'est pas forcément très familier à tout un chacun. Et ensuite, par moment, je vais me plonger dans une étude d'un document, d'un texte, d'un tableau, de quelque chose qui me paraît particulièrement significatif, particulièrement important pour donner un sens à certains des aspects de transformation, de modification et des événements qui seront abordés pendant le cours. D'ailleurs, si vous regardez la liste des leçons qui sont indiquées sur l'affichette du cours, vous verrez qu'après ce rappel et ces reprises, nous avons une explication de texte, c'est-à-dire que je vais essayer de décortiquer le texte même des Tanzimat, le décortiquer dans son contexte historique mais aussi linguistique et idéologique, essayer de voir ce qui, dans ce texte, peut nous donner des indications sur l'intention des gens qui étaient derrière ce projet. D'ailleurs, ce sera l'occasion de se poser la question de qui exactement était derrière ce projet et si ce projet était vraiment un projet interne qui visait à ébahir les Occidentaux ou si c'était quelque chose qui était plus ou moins commandité par les grandes puissances de l'époque et en particulier l'Angleterre. En se penchant sur le texte, en se penchant sur des antécédents de ce texte, nous aurons peut-être la possibilité de répondre avec un peu plus de précision à ces questions. Vous savez que l'un des problèmes de ce cours est qu'il traite d'une culture qui linguistiquement en tout cas est très différente. Heureusement, le texte du firmement des Tanzimat, l'édit des Tanzimat de 1839 a été publié par le gouvernement ottoman lui-même en français et il a été distribué lors de l'événement aux représentants diplomatiques des grandes puissances. Donc, nous avons un texte français qui plus est n'est pas une traduction d'un historien qui se pencherait sur un texte d'il y a 200 ans mais un texte en français qui a été concocté par la sublime porte elle-même ce qui rend le phénomène intéressant. Mais nous avons aussi le texte turc et même si je n'attends pas de vous de pouvoir suivre un texte en turc surtout le turc du 19e siècle qui est en général extrêmement tarabiscoté quand il s'agit de documents officiels je vais quand même essayer de vous suggérer quelques pistes pour essayer de voir comment la langue elle-même l'usage de certains termes nouveaux évoque une transformation évoque une modernisation une modernité qui commence à penser dans un contexte et en des termes qui sont extérieurs à la culture ottomane. Donc encore une fois puisque cette chaire porte sur l'histoire turque et ottomane mais avec un accent sur l'Empire ottoman et la turquie face à l'occident je crois que 1839 ce texte de 1839 sera une occasion assez riche pour nous de nous pencher sur les mécanismes les dynamiques de cette confrontation entre entre l'Empire ottoman et l'Europe en 1839 ce sera suivi par le décret des Tanzimat mode d'emploi donc après avoir étudié le texte le document lui-même il faudra essayer de voir comment ça marche si ça marche comment ces belles intentions qui sont énoncées dans ce texte sont ou ne sont pas appliquées à la réalité quotidienne de l'Empire ottoman et ce sera l'occasion pour nous de voir un peu aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur aussi bien au sein de l'Empire que dans la politique internationale quel est l'impact des Tanzimat à court moyen et éventuellement long terme ensuite j'ai choisi deux titres qui reprennent un peu le modèle des motos des devises politiques du XIXe siècle ou du XVIIIe même depuis liberté, égalité, fraternité modernité, progrès, civilisation et ensuite empire, nations, égalité l'objectif étant pour le premier de parler de ce qui deviendra une obsession au sein de la classe politique ottomane, celle d'atteindre un degré de civilisation, de modernité qui puisse être comparable, qui puisse être compatible avec l'Europe de l'époque. Donc le projet civilisationnel, cette obsession qui va jusqu'au point de se traiter de barbare. il y a beaucoup de textes de l'époque où les nouveautés qui sont introduites par le gouvernement ottoman sont présentées comme étant ce que l'on fait dans les pays civilisés. À partir du moment où vous-même dites que vous êtes en train d'introduire une nouveauté et qu'elle s'inspire des pays dits civilisés, vous admettez en quelque sorte que vous-même ne l'êtes pas mais que vous avez l'intention de vous diriger vers cette civilisation. Donc modernité, progrès, civilisation, d'ailleurs c'est une trilogie qui n'est pas propre uniquement à l'Empire ottoman mais au XIXe siècle occidental. Il y a au XIXe siècle un culte du progrès, les temples du progrès nous les connaissons, ce sont ces grandes expositions universelles où la civilisation occidentale déverse ses richesses, se met en scène en essayant de donner à un grand public une image de ce que le futur pourrait être et comment les transformations matérielles, industrielles, scientifiques contribuent à un monde meilleur le progrès. Donc civilisation aussi puisque c'est le colonialisme et que quand vous dites civilisation vous dites vous impliquez que certains n'en ont pas et le colonialisme occidental au XIXe siècle sera fortement marqué par cette dichotomie, cette situation binaire entre un Occident civilisé et le reste du monde qui ne l'est pas et qui par conséquent est passible de tomber sous la coupe du colonialisme, de l'impérialisme à la fin du XIXe siècle et notamment le cas de l'Afrique. Mais dans mon cas, moi ce qui m'intéresse c'est de voir comment ces termes qui sont utilisés si fréquemment dans un contexte européen et souvent contre les Ottomans puisque les Ottomans sont censés être barbares, manquer de civilisation etc. Comment les Ottomans eux-mêmes revendiquent cette même terminologie et essayent d'adapter à leurs propres besoins, à leurs propres idéaux une terminologie occidentale extrêmement marquée. Empire, Nations, Égalité, là il s'agit de quelque chose de beaucoup plus concret, il s'agit du désir que l'on voit déjà en 1839 d'essayer de bâtir un empire moderne, un empire non pas à l'ancienne, non pas à la romaine, mais un empire qui pourrait rivaliser avec l'Occident. Or, le problème c'est que les empires occidentaux qui sont en pleine formation au début du XIXe siècle, ce sont des empires coloniaux, ce sont des empires à deux vitesses, ce sont des empires à métropole, ce sont des empires qui ont un noyau dur qui s'est bâti autour de la nation, autour d'un État-nation et domine d'une périphérie qui est définie par des différences raciales, linguistiques, religieuses, civilisationnelles, donc c'est un modèle très particulier et qui deviendra extrêmement violent, qui déterminera en quelque sorte l'avenir du monde au XXe siècle. Les ottomans, ils sont différents parce que c'est un vieil empire, c'est un empire à l'ancienne, c'est un empire qui n'a jamais eu vraiment cette distinction entre un noyau métropolitain, une métropole qui serait plus ou moins musulmane, plus ou moins turque, etc., ça n'a jamais existé. Il y a bien un centre, il y a bien une région centrale de l'empire qui culturellement, linguistiquement, est plus proche de la tradition, disons, turcophone, mais sinon, ce genre de distinction entre un noyau dur qui serait le vrai pays ottoman et le reste qui ne serait qu'une forme de couronne coloniale, cela n'existe pas. Et par conséquent, les Ottomans vont essayer de faire quelque chose qui est extrêmement compliqué, ils vont essayer de bâtir une nation dans un contexte impérial, c'est-à-dire essayer d'adapter un modèle qui a été développé en Europe pour l'État-nation et qui ne sera jamais partagé avec la périphérie coloniale des empires britanniques, français, etc. Ils vont essayer d'adapter ça à leur propre modernité en sachant qu'ils ne peuvent pas se permettre de scinder leur empire en deux, de créer une couronne coloniale qui vont devoir bâtir cette nation à travers des différences ethniques, culturelles, religieuses, linguistiques qui sont énormes et en plus qui vont exactement à l'opposé de ce qui devient la règle au XIXe siècle, c'est-à-dire que le modèle civilisationnel, le modèle colonial, le modèle impérial occidental, il est fondé sur une distinction entre un noyau qui est blanc, chrétien, civilisé, j'en passe et les meilleurs, et une périphérie qui est tout le contraire. Dans le cas ottoman, il est frappant de voir que c'est le centre qui appartient en fait à la culture de la périphérie de l'Europe dominante à l'époque, c'est-à-dire que c'est un empire musulman, c'est un empire qui veut se mettre au niveau des grandes nations, des grandes puissances occidentales, mais à qui il manque ce qui semble être la règle numéro un de l'accession au pouvoir, c'est-à-dire d'avoir une élite, un centre politique qui s'inscrit dans les valeurs, dans les caractères, dans les aspects qui sont associés avec l'Occident. et la religion en fait partie, la religion, la blancheur, toutes sortes de... Or, dans le cas de l'Empire Ottoman, vous avez un centre qui est géré par ceux qui, dans un contexte colonial, sont colonisés et en périphérie de ce centre, vous avez des communautés qui sont chrétiennes, chrétiennes, c'est-à-dire celles qui, dans la normalité occidentale, devraient participer du pouvoir, devraient faire partie de l'élite, que ce soit les Grecs, surtout, puisque, avec le philhélénisme et la naissance de la nation grecque, les Grecs deviennent en quelque sorte le phare des populations, des communautés non musulmanes dans l'Empire Ottoman, mais aussi les chrétiens d'Orient, les Arméniens et, vers la fin du XIXe siècle, les Juifs. Et là, il y a une inversion très surprenante puisque ceux qui, dans un contexte colonial occidental, devraient se trouver au centre, se retrouvent tout d'un coup dans la périphérie de cet empire. Donc, c'est un empire qui prend, en quelque sorte, l'Europe à rebrousse-poil et qui, par conséquent, va avoir beaucoup de difficultés à s'inventer, à se réinventer dans un contexte national comme il lui est demandé. Mais nous reviendrons, bien sûr, là-dessus. Et enfin, d'un firmant l'autre, essayer de lier 1839 à 1856, essayer de faire un bilan de cette période extrêmement importante pendant laquelle l'Empire ottoman essaye de se régénérer, essaye de se transformer, essaye de se mettre à la page de la modernité occidentale telle qu'on la découvre au XIXe siècle. J'en profite pour vous annoncer, je crois que ce n'est pas sur la fichette, que le 28 mai, j'aurai mon colloque annuel et fidèle à ma tradition, je vais à nouveau essayer de bâtir ce colloque, cette journée d'études autour de ce qui est mon dada, en quelque sorte, dans cette histoire du XIXe siècle, l'histoire de l'archéologie. Et par conséquent, je vais inviter un certain nombre de spécialistes à parler d'un aspect assez particulier de l'archéologie dans la seconde moitié du XIXe siècle, celui des amateurs, des amateurs et des entrepreneurs de culture, d'archéologie, d'histoire, c'est-à-dire ces gens qui n'ont pas vraiment d'affiliation ni de formation officielle, des gens qui ne sont pas issus de l'école française d'Athènes, de l'école française de Rome, de toutes ces institutions qui forment de plus en plus des archéologues ou des spécialistes de l'histoire ancienne, mais des gens qui, sur le tas, se découvrent une passion pour l'archéologie et souvent pour des raisons qui sont soit vénales, il y a beaucoup d'exemples de collectionneurs ou de braconniers en quelque sorte de l'archéologie dont l'objectif premier est de fournir des objets aux grandes collections publiques ou privées, mais vous avez aussi les passionnés qui, pour des raisons politiques, idéologiques, c'est notamment le cas de certains Grecs dans l'Empire ottoman, s'intéressent à l'archéologie d'abord parce qu'ils ont un avantage, celui de la langue, une sorte de parenté entre le Grec que l'on trouve sur les inscriptions et le Grec qu'ils pratiquent eux-mêmes, mais aussi un projet national, c'est-à-dire un désir de bâtir sur ces vestiges de la civilisation grecque une sorte d'histoire de continuité qui relierait la nation ou la communauté grecque-orthodoxe à ses origines dans l'Antiquité. Donc, nous allons nous concentrer en particulier sur ce phénomène-là et dans le contexte de la fin du XIXe siècle puisque, avant cela, tout le monde était un amateur. Vous vous souviendrez qu'on a parlé l'année dernière des premiers archéologues tels Elgin ou ceux qui ont découvert la Vénus de Milo en 1820. Évidemment, ce ne sont pas vraiment des spécialistes, ce sont des amateurs, ce sont des collectionneurs, ce sont des archéologues en herbe qui n'ont pas encore la technique ni la formation requise pour transformer cette curiosité en une véritable discipline scientifique. Mais, dans la seconde moitié du XIXe, et en particulier à partir des années 1880, à une époque où les grands musées, les grandes écoles, les grands instituts de recherche commencent à dominer le marché de l'archéologie, il est intéressant de voir à quoi ressemblent les interstices, la périphérie en quelque sorte de ces grands noms, ces quelques individus qui, pour la Paduguin ou pour une passion tout à fait autre, s'intéressent à l'archéologie. Donc, ce sera le 28 mai, si vous voulez bien marquer ça sur vos tablettes. Voilà. Comme d'habitude, j'utilise des images, des images, beaucoup d'images, des images hautes en couleur. Je ne sais pas si vous avez remarqué, d'ailleurs, on n'arrête pas le progrès, je suis passé cette année du format 4.3 au format 16.9. Alors, évidemment, si on avait un véritable écran 16.9, dans ce cas-là, on pourrait carrément recouvrir tout le mur de cette image, mais je trouve que c'est un format qui est beaucoup plus porteur, beaucoup plus intéressant, donc désormais, c'est en 16.9 que nous allons utiliser ces images. Les images, d'abord parce que j'aime ça, je trouve que c'est intéressant, c'est un moyen, on a tendance à un peu trop penser à l'histoire en tant que phénomène textuel, et là, ne serait-ce qu'avec l'édit des Tanzimat, nous avons un texte que nous allons décortiquer, etc. mais je persiste à croire que les images, les images contemporaines ou parfois des images qui ont été construites de toutes pièces par la suite sont extrêmement porteuses, elles permettent de discuter, d'évaluer, de comprendre des choses qu'un texte parfois ne peut vraiment fournir à son lecteur. Mais c'est aussi parce que le XIXe siècle, c'est le siècle de l'image, c'est-à-dire que, et l'image, bon, l'image, on l'a au XVIIIe siècle, on l'a depuis la Renaissance, mais avec 1839, nous avons un phénomène qui est tout à fait exceptionnel puisque nous avons un nouveau genre d'image, la photographie. La photographie est née pratiquement au même moment que le décret des Tanzimat, en novembre 1839, avec l'invention de Daguerre, le Daguerre et autres types. Il faudra bien sûr des décennies avant que cette nouvelle technologie prenne de l'ampleur et devienne gagne un impact beaucoup plus significatif, mais en tout cas, c'est un trait d'union entre une tradition pictoriale, une tradition artistique qui reposait essentiellement sur les tableaux et une documentation iconographique beaucoup plus contemporaine, beaucoup plus immédiate et je crois qu'au-delà de la photographie simplement, ce que nous avons de plus phénoménal au XIXe siècle, c'est l'apparition des grandes revues illustrées. 1841, c'est la date où la grande revue anglaise, britannique, la London Illustrated News fera son apparition. Deux ans plus tard, en 1843, ce sera le tour de la revue française, l'illustration. Moi-même, j'ai énormément travaillé sur ce genre d'iconographie. C'est extrêmement intéressant parce que c'est un peu à mi-chemin entre la fantaisie et le documentaire puisque l'avantage de la gravure jusqu'à la fin du XIXe siècle, ces revues utilisées essentiellement de la gravure, c'est qu'avec la gravure, vous pouvez broder, vous pouvez exagérer, vous pouvez transformer une vision en quelque chose qui a un impact direct sur le lecteur d'une manière que nous n'avons que retrouvée très récemment avec Photoshop. c'est-à-dire qu'on peut vraiment tricher avec l'image et ça, ça ajoute une autre dimension fascinante, à mon avis, à l'utilisation de plus en plus fréquente qui est faite de l'image dans l'information. Donc, les Tanzimates arrivent justement au moment où l'Occident se découvre une nouvelle culture de l'image, une nouvelle culture iconographique, celle des médias qui commencent à déborder des collections privées, etc., puisque la plupart de ces revues, l'illustration, par exemple, vont tirer à des centaines de milliers d'exemplaires, ce qui vous donne une idée de l'impact que cela peut avoir sur l'opinion publique, sur le public, etc. Donc, l'image est tout à fait centrale à la compréhension des dynamiques du XIXe siècle et notamment des grands termes du XIXe, le progrès, la civilisation, puisque c'est exactement ce message que ces revues illustrées vont essayer de faire passer à longueur de journée, de manière hebdomadaire, à des milliers, des centaines de milliers, des millions de lecteurs. Les Ottomans mettront beaucoup plus longtemps à se mettre à cet exercice, ce n'est que dans les années 1860 que l'on voit apparaître des revues illustrées et encore, elles sont très éphémères, ce n'est vraiment qu'à la fin, à la toute fin du siècle, vers 1890, que vous commencez à voir des revues hebdomadaires illustrées qui essayent, tant bien que mal, de combiner un stock d'images qu'elles empruntent à l'Occident, puisque les grandes revues sont là et la tentation est bien forte d'utiliser un stock d'images qui est extrêmement puissant, mais de trouver un pendant local, d'essayer d'utiliser des images locales aussi. Là, bien sûr, on n'en est pas encore là, 1839, il n'y a pas vraiment deux revues illustrées. D'ailleurs, et ça, je le dirai à la toute fin si j'en ai le temps, l'événement même de la promulgation du décret des Tanzimat est un des plus frustrants iconographiquement parlant, puisqu'il n'y a pratiquement aucune représentation de cet événement. La plupart des événements que nous allons revoir maintenant, que ce soit du côté de la guerre d'indépendance grecque, du conflit ottomano-égyptien, vous avez plein de tableaux, des gravures qui ont été très fortement diffusés dans les années 1830-1840 et qui rendent compte de la partie visuelle en quelque sorte de ces événements. le Tanzimat, le décret lui-même, n'a pas été illustré et je vais utiliser la seule illustration que j'ai pu trouver de cet événement qui a la particularité d'émaner de la plume de quelqu'un de très prestigieux, mais ça, je vous le laisse pour plus tard. Alors, cette image, si je l'ai choisie, c'est parce qu'elle est jolie, elle me plaît et elle rend bien cet accent que j'ai toujours essayé de mettre sur la transformation de l'Empire ottoman sous Mahmoud. Mahmoud, on le voit ici. Mahmoud ici avec sa belle pèlerine sur son cheval blanc et à ses côtés, Houssaf Pacha, le vieux de la vieille, un type très intéressant qui date du siècle précédent, il est né en 1769 et il provient du système très traditionnel de l'esclavage, mais c'est un des durs à cuire du régime de Mahmoud, quelqu'un, et je vous rappellerai quelques événements qui le concernent, quelqu'un qui va toujours combiner beaucoup de traditionnalisme, beaucoup de conservatisme avec de temps en temps des envolées modernistes qui vont faire date. Mais ce qui m'intéresse en particulier ici, c'est de voir le sultan et son vizir dans un contexte public qui était impensable il y a de cela 10, 20, 30 ans. C'est-à-dire en plein milieu au cœur d'Istanbul, nous reconnaissons ici la mosquée de Bayezid, ici la porte d'entrée du Ser Askerat, du ministère de la guerre, si vous voulez, ce qui est aujourd'hui devenu l'université d'Istanbul. Il est en plein centre d'Istanbul et il n'est pas en train de parader, il est en contact avec la foule. Il y a une foule bariolée, c'est quelque chose que nous avons déjà vu lorsque nous étudions Mahmoud parce que Mahmoud est en train de révolutionner la manière dont le sultan s'articule avec l'opinion publique, avec la ville, avec la politique, avec le peuple. Donc je pense que cette image, puisque nous allons devoir le tuer, Mahmoud, puisque c'est quelques mois après la mort de Mahmoud que ce fameux décret des Tanzimat sera promulgué, Mahmoud, je pense que c'est une des images qui rend mieux compte de l'impact et du sens des réformes Mahmoudiennes à cette époque-là. Mais, pour nos rappels, je dois me pencher sur ce que je considère être un des événements les plus importants des années 1920, la guerre d'indépendance grecque, la rébellion grecque qui finit par devenir une guerre d'indépendance et qui va finir par être couronnée par l'indépendance du royaume de Grèce. Vous vous souviendrez peut-être de cette image que j'avais utilisée des îles, des points de la Grèce, de la Morée, de l'Athique et des îles de la mer Égée qui s'étaient insurgés contre l'autorité ottomane en 1821-1822. J'avais utilisé le code rouge pour celles qui s'étaient tout de suite insurgées, le code jaune pour celles qui au début fidèles à l'autorité loyale à l'autorité ottomane avaient été d'une manière ou d'une autre forcées à rejoindre la rébellion et ensuite les quelques étoiles vertes qui dénotent comme dans le cas de Lesbos ou de Rhodes des îles qui ne se sont pas insurgées contre la sublime porte. C'est un événement majeur parce que c'est un événement qui, le premier, se situe à la charnière de la politique intérieure de l'Empire ottoman et de la grande politique occidentale de l'époque. Je vous rappellerai le côté médiatique et médiatisé de cet événement avec des œuvres extrêmement célèbres comme les scènes des massacres de Ciot d'Eugène de la Croix 1824 désolé c'est une coquille 1824 qui est un tableau qui a fait date c'est un tableau qui a participé à ce courant du philhélénisme et a mobilisé les masses dans ce regain de sympathie pour la nation grecque que l'on savait depuis le XVIIIe siècle gémissante sous le joug des Ottomans. Mais avec les insurrections de 1821-22 ce philhélénisme trouve un terrain concret d'application et aussi bien le philhélénisme artistique que le philhélénisme volontariste militaire c'est-à-dire des jeunes gens comme Lord Byron et d'autres par milliers qui se rendent sur la scène des combats et participent à la guerre qui oppose les résistants grecs à l'autorité ottomane. Évidemment j'avais pour des raisons évidentes ce lien que j'essaye toujours d'établir entre la gestion du patrimoine la perception de l'histoire la perception de l'archéologie et l'histoire même beaucoup se jouent autour d'éléments de bâtiments de monuments symboliques extrêmement importants. Ici on reconnaît bien sûr l'acropole d'Athènes et vous vous souviendrez que j'avais insisté sur le fait que les diplomates occidentaux en poste à Constantinople avaient fait des pieds et des mains pour essayer d'empêcher les ottomans de détruire ce que eux-mêmes considéraient être la citadelle la forteresse d'Athènes et de respecter l'importance que représentaient ces monuments aux yeux de l'univers de la civilisation. C'est quelque chose d'extrêmement important parce que c'est un des premiers cas où les ottomans commencent à comprendre que la culture la civilisation occidentale la politique occidentale l'idéologie occidentale se nourrit d'éléments tels des ruines tels des inscriptions auxquels on attache une importance que l'on va intégrer dans un récit historique qui pour les ottomans n'a aucun sens. Vingt ans auparavant les ottomans n'avaient vu aucun mal à céder des frises du Parthénon à Lord Elgin en fait ils étaient très contents d'avoir trouvé une sorte de monnaie d'échange qui leur permettait de s'attirer des sympathies des britanniques à un moment où ils avaient besoin de la protection de Nelson contre ce jeune et ambitieux général français Bonaparte qui avait envahi une de leurs provinces. Mais en 1826 lorsque les ottomans essayent de reprendre Athènes c'est là qu'ils commencent à comprendre que cette sympathie que les grandes nations les grandes puissances occidentales ont pour les grecs ça n'est pas simplement une forme d'admitier ou de c'est quelque chose qui va beaucoup plus loin et qui s'inscrit dans une vision de l'histoire extrêmement profondément ancrée dans des symboles dans des discours idéologiques et ça ça va être une révélation une sorte d'épiphanie pour les ottomans et pourtant ce qui est intéressant dans le cas de la rébellion grecque c'est que après quelques revers au début de cette rébellion les ottomans à partir de 1826 reprennent le dessus et en fait il y avait de fortes chances pour que cette rébellion soit matée après notamment la prise de Missolonghi au nord de la Morée et d'Athènes en juin 1826 mais le retournement de 1827 sera spectaculaire puisque pour la première fois les grandes puissances vont décider de former une coalition pour s'immiscer dans les affaires internes de l'Empire Ottoman et prendre la défense de cette nation grecque imposée aux ottomans une sorte d'acceptation de la de la légitimité du combat mené par les volontaires grecs par la nation grecque c'est le le traité de Londres du 6 juillet 1827 qui a la particularité d'être probablement l'un des premiers traités visant à une politique humanitaire c'est-à-dire la défense des civils la défense d'un pays qui est aux prises avec qui est à feu et à sang et c'est par conséquent le début d'une longue lignée d'interventions occidentales qui surprennent pour la bonne et simple raison que le traité de Vienne le congrès de Vienne de 1815 voulait qu'aucune puissance ne s'ingère dans les affaires d'une autre puissance c'était le principe même du conservatisme de Metternich du congrès de Vienne que les grandes puissances l'équilibre européen seraient désormais contrôlées par ce qu'on appelle le concert de l'Europe et que on éviterait à tout prix d'encourager des mouvements indépendantistes nationalistes dans des territoires légitimement rattachés à l'une des grandes puissances et c'est quelque chose qui va être appliqué en Italie en Espagne il y a beaucoup de répression contre des mouvements indépendantistes à travers l'Europe on peut penser aussi à la Pologne mais la Grèce fera exception en partie parce que les Ottomans ne sont pas considérés comme faisant partie du club des nations privilégiées des puissances privilégiées mais en tout cas pour la première fois les puissances occidentales vont décider d'intervenir au-delà de sympathie ou de soutien tels qu'on les avait vus jusqu'ici s'investir directement dans la défense de la Grèce et le moment le plus marquant de ce revirement c'est bien sûr la bataille navale de Navarra le 20 octobre 1827 lorsqu'une flotte alliée franco-russo-britannique va s'introduire dans la baie de Navarra où se trouvait la flotte ottomane en grande partie égyptienne d'ailleurs la flotte de Mehmed Ali Pacha et à la suite d'un accident elle va finir par détruire complètement la flotte ottomane alors ça c'est un événement extrêmement marquant puisque à partir de ce moment-là les ottomans n'auront plus aucune chance de maintenir leur autorité leur souveraineté sur les portions de la Grèce qui sont sous la défense sous la protection des nations européennes et on connaît assez bien la fameuse expédition de Morée du général Maison qui en 1828 va essayer tout simplement de soustraire la Morée donc le Péloponnèse à l'autorité d'Ibrahim Pacha le Pacha d'Égypte ou le fils de Mehmed Ali Pacha qui avait pris qui avait conquis en quelque sorte la Morée puisque allié aux ottomans vassal des ottomans il avait il s'était battu pour la cause ottomane et il avait fini par occuper la totalité de la Morée et avec l'intervention française cette intervention du général Maison cette intervention qui est décidée encore une fois dans le même état d'esprit que l'intervention de Navarra ou que du traité de Londres Ibrahim Pacha va être obligé de quitter la Morée et ce sera là l'établissement de la première version d'une Grèce qui est autonome mais pas encore indépendante en 1828 une sorte de principauté vassale qui aura une autonomie entière dans la gestion de ses affaires internes mais qui dépendra encore nominément de l'Empire Ottoman dans ses affaires externes le contexte bien sûr on voit encore ces éléments typiques extrêmement symboliques du philénisme ces femmes éplorées reconnaissantes de voir l'intervention du général français contre le barbare puisque on parlait à cette époque-là d'une barbarisation de la Morée c'est-à-dire qu'on prêtait à Ibrahim Pacha l'intention d'importer des populations africaines et de les établir en Morée pour repeupler en quelque sorte la Morée avec ses propres gens afin de s'assurer une meilleure assise politique et stratégique dans cette région barbarisation donc on est déjà dans ce contexte de la dichotomie entre civilisation et barbarie qui est très centrale au contexte de la politique occidentale de l'époque c'est un peu là que l'on doit situer le début de la question d'Orient certains verront dans le traité de Kainarja de 1774 le début de la question d'Orient mais en fait c'est là en 1828 avec ses interventions successives des puissances occidentales dans les affaires internes de l'Empire Ottoman que l'on voit se dessiner un des moments forts un des moments les plus puissants de cette crise d'Orient de cette question d'Orient de quoi s'agit-il en gros il s'agit de ménager la chèvre et le chou c'est-à-dire de maintenir l'Empire en vie de maintenir son intégrité territoriale tout en sachant d'un autre côté qu'il est voué à une perte certaine c'est-à-dire qu'on essaye d'équilibrer un projet de destruction on n'est pas d'accord sur les moyens de détruire l'Empire Ottoman et on est en particulier inquiet de voir la Russie s'approprier la part du lion dans le dépeçage de l'Empire Ottoman et par conséquent on décide de le maintenir en vie c'est-à-dire de trouver une sorte d'équilibre entre la carotte et le bâton essayer de le ramener à la civilisation de le régénérer et le maintenir dans un état de soumission aussi bien politique qu'économique de plus en plus à l'Occident donc la question d'Orient elle concerne plus d'un certain point de vue l'Occident que l'Orient c'est-à-dire les tensions de la question d'Orient ce sont des tensions qui opposent les grandes puissances qui ne veulent pas se voir lésées l'une après l'autre avec dans la situation au Moyen-Orient et par conséquent perdre des avantages qu'elle pourrait retirer de la situation désastreuse dans laquelle se trouve l'Empire Ottoman dans cette crise d'Orient dans cette question d'Orient ce sont les Russes qui sont les plus actifs puisque eux ont un intérêt territorial un intérêt géographique stratégique extrêmement concret pour la Russie l'essentiel est de pouvoir contrôler la mer Noire qui jusqu'en 1774 était une mer ottomane donc avec l'annexion de la Crimée les Russes ont commencé à réussir à s'introduire dans cette mer fermée qui est la mer Noire mais l'essentiel pour eux c'est de pouvoir avoir accès à ce qu'on appelle les mers chaudes c'est l'obsession de l'Empire russe avoir accès aux mers chaudes c'est-à-dire au détroit le Bosphore de Constantinople et les Dardanelles pour pouvoir accéder à la mer Méditerranée et par conséquent jouer le grand jeu avec les autres puissances sinon les Russes sont bloqués en quelque sorte par les conditions climatiques et l'énormité de leur territoire et justement cette barrière cet obstacle que constituent les détroits qui leur interdisent l'accès aux mers chaudes donc la Russie en 1828 justement au moment où l'Occident se décide à intervenir en faveur des Grecs contre l'Empire ottoman les Russes vont aller un pas au-delà et ils vont carrément déclarer la guerre à l'Empire ottoman pour prendre la défense des Grecs mais en fait aussi pour se tailler un nouveau territoire en mer noire et dans les Balkans qui puisse les aider dans ce projet d'accéder aux mers chaudes ils vont par conséquent attaquer l'Empire ottoman des deux côtés le front oriental voici une représentation une représentation du siège de la ville de Kars en Anatolie orientale ils vont donc s'avancer vers l'Anatolie orientale en prenant la ville de Kars ce qu'ils vont célébrer avec des médailles qui sont extrêmement parlantes j'ai énormément travaillé sur l'histoire en médailles sur les médailles commémoratives du 19e siècle et les Russes à cette époque-là se découvrent justement une passion pour ces objets qui ont une symbolique extrêmement forte et qui permettent à la fois de célébrer des événements marquants mais aussi de donner une image de l'Empire de la Russie elle-même qui est extrêmement ambitieuse et qui reprend un peu la tradition médaillère de l'Occident on se souviendra que l'histoire en médaille est quelque chose que Louis XIV avait inventé ou plutôt l'entourage de Louis XIV s'était amusé à bâtir une sorte d'histoire en médaille du règne du roi Soleil et depuis l'Occident a énormément pratiqué ce médium de communication qui est extrêmement prestigieux et extrêmement fort dans son symbolisme et vous y verrez bien sûr une représentation du Russe presque en guerrier romain avec le Turc l'Ottoman abattu sur les créneaux d'une forteresse donc une symbolique forte qui reprend ce désir de se taillir une place dans le grand jeu occidental de la question d'Orient côté occidental vers les Balkans les Russes descendent à travers la Roumanie ce qui deviendra la Roumanie les principautés comme on les appelle à cette époque-là jusqu'en Bulgarie le siège de Varna en 1828 encore un de ces tableaux extrêmement typiques de cette époque un peu naïf qui dépeigne un moment fort d'une campagne militaire des Russes contre les Ottomans et là aussi les Russes vont utiliser ce symbolisme fort de la médaille Varna Arrussorum Fortissimum Exercitum Capta donc Varna prise par l'armée extrêmement forte extrêmement puissante des Russes et bien sûr Nicolas Ier l'empereur de Russie le tsar de Russie qui se représente en impérateur Totius Russiare l'empereur de toutes les Russies n'oublions pas que la Russie est un empire récent il commence à se constituer au XVIIe siècle au XVIIIe siècle il va se constituer toute une périphérie coloniale en Sibérie et dans les pays environnants et au XIXe siècle il va se trouver dans une situation qui lui permet de jouer le grand jeu c'est-à-dire de jouer dans la politique occidentale notamment par le biais de la de la question d'Orient encore un exemple d'une célébration en médaille d'une victoire russe encore une fois Nicolas Ier et là on voit que c'est le comte de Diebitch le généralissime des armées russes qui arrive à arrêter les forces du grand vizir près de Chumla au nord de la Bulgarie et finalement la conquête de Burgas vous voyez ici en caractère cyrillique Burgas qui est représenté évidemment comme une ville extrêmement orientale c'est un peu le Bagdad des mille et une nuits c'est un peu ça le symbolisme de l'époque on essaye d'utiliser des symboles qui sont souvent exagérés parce que ce qui compte c'est de faire passer le message de la conquête d'un territoire des mains des ottomans des musulmans et bien sûr l'aigle bicéphale impérial sur cette scène de victoire et là la paix d'Andrinople puisque Andrinople qui est aujourd'hui à à peine 250 km d'Istanbul et d'Irnais en Turc les russes vont avancer jusqu'à Andrinople et c'est là qu'ils vont réussir à forcer les ottomans à signer un traité de paix et c'est d'ailleurs ce que dit cette médaille Pax data turkis petantibus la paix donnée aux Turcs qui l'ont demandé donc c'est une forme d'insister sur le fait que les Turcs vaincus se sont retrouvés dans la situation de devoir implorer un traité de paix en 1829 afin de 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 sauver ce qui leur restait de leur empire encore une fois je vous rappelle qu'Andrinople est à à peine 250 kilomètres de Constantinople c'est vraiment extrêmement près et par conséquent le résultat de cette guerre c'est bien sûr l'indépendance grecque mais l'indépendance grecque dans une version améliorée en 1828 c'était une principauté vassale en 1829 1830 ce sera un royaume ce sera une Grèce indépendante ce sera en quelque sorte le couronnement du philhélénisme voici une gravure française avec un texte qui en dit long sur le côté idéologique n'est-ce pas réveil de la Grèce la Grèce inspirée par le génie de la liberté se lève brise ses fers et ses oppresseurs tout un programme et c'est ce qui sera repris bien plus tard dans une sorte d'allégorie de la Grèce reconnaissante par le peintre grec Théodoris Vrysakis la Grèce reconnaissante donc un tableau de 1858 mais qui en fait reprend les visages des grands acteurs de la guerre d'indépendance et idéalise la Grèce trônant surgissant en quelque sorte des efforts de ces hommes qui ont réussi à se battre contre l'Empire Ottoman et à gagner l'indépendance pour leur pays en fait ainsi que je le disais cette indépendance elle sera acquise par l'intervention des grandes puissances et en particulier par la désastreuse guerre que les Russes mèneront contre les Ottomans en 1828 et 1929 apothéose donc encore une fois autour du symbolisme de l'acropole lorsque les Grecs heureux d'être indépendants sont comblés lorsqu'on leur envoie un roi bavarois Otto qui deviendra Ossone le premier roi de Grèce qui ne fera pas très long feu mais en fait et on le reverra dans un contexte un peu différent c'est un moment clé et cette Grèce pour reprendre la carte que je vous avais présentée un peu plus tôt vous remarquerez que en gros la Grèce de 1830 elle reprend à l'exception de quelques îles les Cyclades la Morée la Tique le Bé c'est-à-dire les foyers de l'insurrection les foyers de la rébellion de 1821-1822 donc en une décennie grâce à l'intervention des grandes puissances occidentales une Grèce se forme qui est complètement isolée alors il faut savoir bien sûr que tous ces territoires restent ottomans la Crète sera donnée à l'Égypte vous n'avez qu'ici la République des sept îles ioniennes qui est sous protectorat britannique mais en gros cette petite Grèce elle est vraiment petite elle fait à peu près la moitié de ce que la Grèce représente aujourd'hui elle est complètement isolée elle est encerclée par des territoires ottomans et pendant le XIXe siècle elle va essayer de se tailler un rôle important dans la politique occidentale la politique orientale et occidentale en essayant de jouer justement du prestige qu'elle s'était acquis pendant la guerre d'indépendance deuxième point fort donc si la guerre d'indépendance grecque est un point fort de la période le second point fort c'est la période des réformes marmoudiennes vous vous souviendrez peut-être de ce tableau assez extraordinaire par Charles-Émile Champ-Martin l'affaire des casernes qui représente la destruction des casernes des janissaires en 1826 le 15-16 juin 1826 ce moment clé lorsque en plein milieu du conflit gréco-ottoman Mahmoud se décide à s'en prendre à cette milice qui avait été la crainte de tous les sultans jusqu'ici et c'est un pas décisif vers la création d'une autre armée l'armée victorieuse des soldats de Mahomet un nom assez traditionnel puisqu'il reprend bien sûr l'aspect religieux de la chose mais en fait on voit bien que cette cette armée elle est plus ou moins calquée sur le modèle occidental et le modèle occidental qui est revisité par les ottomans à travers le modèle égyptien puisque Mehmed Ali d'Egypte avait déjà commencé lui dans les années 1820 à réformer son gouvernement et à imiter à utiliser des formats occidentaux notamment pour la conscription et pour l'entraînement de ses troupes et derrière ces troupes un bâtiment typique de cette période une caserne Mahmoud était un homme des casernes il en a bâti énormément il y a une militarisation de l'Empire c'est-à-dire que cette nouvelle armée devient le fer de lance de la réforme devient le moyen par lequel le sultan va essayer de faire cette transition de mener cette transition d'un empire jugé obsolète d'un empire jugé traditionnel à un empire qui se veut moderne à droite une représentation de Mahmoud posthume puisqu'il y est appelé Djennet Mekan Sultan Mahmoud Han ce qui veut dire feu Sultan Mahmoud donc c'est un tableau des années 1840 par un grec je ne me souviens plus du nom un grec ottoman mais c'est un tableau qui dit bien cet effort de combiner une représentation traditionnelle un peu comme le tableau de Célim III que je vous avais montré l'année dernière utiliser une grammaire de la représentation qui est très locale par des peintres locaux mais qui reprend une représentation de l'individu qui est occidentale d'ailleurs ils vont énormément jouer avec ce phénomène de la dichotomie entre l'ancien et le moderne entre le traditionnel et le moderne et ces deux tableaux même s'ils sont surtout celui-ci posthumes bien tardifs ce sont des représentations typiques que l'empire lui-même veut donner de sa capacité à abandonner un modèle désuet obsolète qui n'avait plus sa place dans la modernité que l'on essaye d'adopter et son remplacement par quelque chose qui est tout à fait compatible avec les représentations de la modernité militaire en Europe à cette époque-là ce tableau vous vous en souvenez probablement cette parade militaire sur l'hippodrome de Constantinople encore une fois une représentation de quelque chose qui appartient à ce phénomène que je décrivais un peu plus le sultan qui s'investit le sultan qui se montre le sultan qui se met en scène le sultan qui n'est plus enfermé dans son palais tel ses prédécesseurs même même Sélim III mais un sultan qui n'a pas froid aux yeux qui revêt l'uniforme d'un capitaine major pour entraîner lui-même ses troupes donc c'est quelque chose de bonapartiste en quelque sorte c'est quelque chose de tout à fait nouveau c'est un sultan qui met la main à la pâte et qui veut lui-même montrer l'exemple donner l'exemple de la modernité en adoptant un rôle de leader mais un leader qui ne se dissocie pas complètement de la masse puisque ce n'est pas en tant que sultan qu'il va parader c'est en tant que lieutenant-major ou capitaine-major c'est-à-dire un gradé de l'armée de qui l'on attendrait une action continue une action concrète dans l'établissement du nouvel ordre militarisation de la ville voici le campement à l'intérieur du ministère de la guerre encore une fois une ville dont la silhouette extrêmement traditionnelle est bien connue les minarets etc mais là au milieu de la ville vous avez vraiment un campement militaire c'est encore une représentation de cette militarisation qui est si typique de la période de Mahmoud c'est par le haut que ça se fait et c'est Manu Militari les représentations de Mahmoud s'inspirent de plus en plus de représentations occidentales il y a un parallèle évident entre cette représentation de Napoléon Bonaparte et celle-ci de Mahmoud donc on est passé au-delà d'un style qui est encore local on essaye vraiment d'imiter avec les tentures avec le geste avec la pose avec le siège on essaye d'imiter une forme de royauté de majesté qui est occidentale et dans les années 1830 c'est-à-dire au tournant justement des Tanzimat le jeu et cette transformation est déjà faite je pense qu'il est assez frappant de voir comment ces deux tableaux presque contemporains à droite Louis-Philippe par Franz-Xavier Winterhalter et le Sultan Mahmoud II en 1837 par Henri-Guillaume Stessinger c'est vraiment frappant de voir à quel point toutes les têtes couronnées commencent à trouver la même grammaire la même expression de la majesté avec l'usage de toutes sortes de symboles de royauté de pouvoir des trompe-l'œil les Ottomans par le haut commencent vraiment à pratiquer la même la même grammaire de l'iconographie et ce qui est frappant ce qui est ironique en quelque sorte c'est de voir comment le bon Otton donc ce roi bavarois importé en Grèce en 1830 celui qui deviendra le premier roi de Grèce mais qui n'est que bavarois lui va essayer de se remettre en scène en tant que grec avec la fustanelle avec le costume d'Ephzone c'est-à-dire qu'il va se redessiner en tant que participant de la guerre participant de l'insurrection grecque et je pense qu'il y a quand même une certaine ironie à voir l'oriental entre guillemets être plus occidental que l'occidental qui veut devenir grec par une forme d'orientalité enfin je veux dire on n'est pas sorti de l'auberge mais c'est un de ces points forts où je pense que l'image en dit beaucoup sur la manière dont cette période-là s'inscrit dans l'usage des symboles l'abus des symboles alors ce qu'ils ont tous les deux en commun c'est le fès c'est amusant parce que le fès est quelque chose que Mahmoud va imposer à ses troupes et à sa bureaucratie après 1826 et le fès est en fait quelque chose c'est le tarbouche toutes les populations méditerranéennes l'ont utilisé à un moment ou un autre les grecs en particulier mais pour les ottomans c'est vraiment un rejet du turban c'est un rejet de ce que les occidentaux considèrent comme étant le le symbole même de l'orient et c'est le désir de s'affubler d'un couvre-chef qui fait dans la modernité on ne peut pas encore adopter le chapeau il y a un problème de visière les prières etc donc on s'en tient à un costume qui est traditionnel mais que l'on revisite et que l'on applique à la modernité militaire et bureaucratique de l'époque vous vous souviendrez que Mahmoud va défrayer la chronique aussi en créant des décorations quelque chose que les ottomans avaient tenté de créer sous Selim III lors de l'expédition d'Égypte pour récompenser les les anglais mais sous Mahmoud pour la première fois les ottomans eux-mêmes vont être récompensés avec cet objet nouveau la médaille et la décoration la décoration étant un portrait du sultan et c'est quelque chose qui tient un peu du blasphème puisque c'est une représentation d'un être humain et bien sûr ils recherchaient un peu le scandale puisque le premier le premier récipient de cette décoration a été le shérudislam lui-même c'est-à-dire celui qui se trouvait à la tête de l'institution religieuse donc c'était vraiment un message fort qui disait ma puissance ma modernité s'impose à la tradition et à la tradition telle qu'elle se définit dans le format religieux vous vous souviendrez peut-être de cette scène que je vous avais décrite des ministres de Mahmoud et Mahmoud lui-même qui buvait abondamment en présence du corps diplomatique occidental à tel point que le fait de boire de l'alcool de boire du vin était devenu une nécessité de prouver son attachement à la modernité in vino modernitas vraiment un cas extrême où à la surprise des observateurs occidentaux on voyait les ottomans je ne dirais pas rouler sous la table mais presque et se taquiner les uns les autres notamment ceux qui refusaient de boire etc. donc vraiment il y a une sorte de mainmise sur la modernité par Mahmoud qui est extrêmement formelle c'est-à-dire qu'elle s'inscrit dans des formes dans des représentations plus que dans le fond et pour ce qui est du fond il y a bien sûr quelques réformes réformes postales une école de médecine recensement de la population tous ces éléments que l'on associe avec la modernité du 19ème siècle l'établissement des mères de communes donc la centralisation la tentative de centraliser l'administration en s'étendant de manière tentaculaire jusqu'aux communes l'école militaire le conseil suprême l'école d'administration la fameuse mulchiesse qui deviendra la mulchiesse donc l'ENA des ottomans l'institution des passeports autant de nouveautés qui restent généralement un peu inscrites en surface mais qui vont donner le ton pour le restant des décennies des tanzimates en matière de réforme et de modernité la presse extrêmement importante même si elle commence en français et ce n'est qu'en 1830-31 que le premier hebdomadaire ottoman paraîtra le numéro un n'est-ce pas mais la presse elle-même est quelque chose est une nouveauté qui bien sûr n'a pas l'envergure de ce que l'on connaît en Occident puisque la presse est de fait muselée puisque c'est la presse du gouvernement donc c'est en fait une sorte de gazette officielle une sorte de journal officiel qui fait état de ce que le gouvernement veut bien communiquer au public et qui ne va pas au-delà de ces informations et Boilecomte le même observateur qui avait vu les ottomans s'abreuver abondamment lors d'une réception raconte donc la création de quelques écoles savantes et militaires à Constantinople n'a été due qu'aux ailes de quelques particuliers et le sultan n'a fait pour ainsi dire que les tolérer de même dans l'instruction primaire des missionnaires américains sont venus établir des écoles parmi le peuple et le sultan s'est contenté de les laisser agir il a laissé sans aucun contrôle l'éducation générale au Zulema sans même paraître remarquer combien ce corps était blessé de ces réformes en gros ce qu'il critique c'est qu'il n'y a pas de plan il n'y a pas de projet c'est au coup par coup que la modernité s'introduit sans vraiment de vision à long terme des usages qui vont être faits de ces nouvelles institutions je vous avais décrit ce petit interlude amusant de quatre rescapés des massacres de Kyo donc quatre grecs dont la famille a été massacrée en 1821 qui ont été récupérés par justement Roussref Pacha ce Pacha de la vieille garde qui les a éduqués en tant qu'esclaves ses propres esclaves dans sa maisonnée mais qui les a envoyés à Paris pour y faire leurs études vous voyez un peu le contraste si vous voulez entre la reprise de certaines formes qui sont extrêmement traditionnelles l'esclavage la formation par l'esclavage et en même temps l'adaptation le fait de greffer sur cette méthode ancestrale la modernité de l'instruction occidentale et par conséquent envoyer ces jeunes enfants en Occident pour y être instruits enfin troisième moment décisif de cette période c'est la rivalité turco-égyptienne ottomano-égyptienne Ibrahim Pacha pardon Mohamed Ali Pacha le fameux Pacha d'Egypte celui qui a débuté comme gouverneur et a acquis de plus en plus d'autonomie et d'indépendance et qui en est arrivé au point de tenir tête à l'autorité du sultan et Ibrahim Pacha son fils qui sera sa force sa main armée qui mènera la campagne en 1831 32 33 contre les ottomans pour la résumer en quelques cartes c'est en 1831 que tout commence c'est-à-dire que Mohamed Ali forme une armée un corps expéditionnaire en octobre 1831 à Alexandrie même qu'il envoie à Saint-Jean d'Acre aujourd'hui en Israël une première victoire contre les troupes ottomanes il poursuit son avancée jusqu'à Damas nous parlons d'une province ottomane de Damas il avance jusqu'à Homs nous sommes en Syrie et c'est là que pour la première fois les ottomans vont essayer de couper court à cette avancée des égyptiens mais ils sont battus à plate couture et les égyptiens continuent d'avancer jusqu'en Anatolie jusqu'à Belen près d'Adana et un corps expéditionnaire une armée envoyée de Constantinople jusque là sera encore une fois battue sur le terrain par les égyptiens qui continueront leur avancée jusqu'à Cogna on est en plein cœur de l'Anatolie Constantinople est ici une fois arrivés à Cogna ils continueront de s'avancer une deuxième tentative une troisième tentative des ottomans de contrecarrer cette avancée ce solde à nouveau par un échec et enfin les égyptiens arrivent jusqu'à Kutarkia et Kutarkia vous voyez sur la carte c'est vraiment à deux pas de Constantinople c'est un peu au sud de Broussa les égyptiens au bout d'une année et demie ont réussi à à battre les ottomans et à se tailler un nouveau territoire pour un pour un statut de gouverneur vassal dépendant il est devenu une véritable puissance qui va remettre en question l'autorité du sultan le sultan inquiet de voir la l'armée égyptienne arriver à Istanbul on parle même d'un changement de dynastie c'est à dire les égyptiens reprenant le pouvoir et chassant les ottomans du trône et ils ne sont sauvés que par l'intervention des russes c'est là encore une fois que l'on voit la 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 question d'Orient se développer puisque les russes voient dans ce désespoir ottoman une situation extrêmement favorable à leur émission dans la politique ottomane puisqu'ils sont les seuls à pouvoir donner un soutien direct aux ottomans et à arrêter l'avancée de Mehmed Ali le prix à payer et du côté de Mehmed Ali de lui céder la plupart des territoires qu'il a occupés et du côté des russes le traité de Junkar Iskeressé qui donne aux russes un droit de regard et un droit d'accès direct aux détroits donc ça y est les russes leur rêvent d'accéder à Omer Chaud leur rêve de contrôler les détroits leur rêve de défendre la mer Noire qui désormais leur appartient des incursions des autres puissances est devenue une réalité et pour les égyptiens voilà ce qui est cédé à Mohamed Ali qui devient donc une nouvelle puissance dans le jeu de la question d'Orient Mohamed Ali est partagé entre son désir de se tailler un nouvel empire de se de remplacer en quelque sorte l'empire ottoman et de devenir la grande puissance du Moyen-Orient il est partagé entre ce désir et les difficultés qu'il a à négocier son statut avec les grandes puissances il y a en gros deux camps le camp français qui soutient Mohamed Ali et le camp anglais qui soutient les ottomans et par conséquent on voit là se dessiner une étrange rivalité entre la France et l'Angleterre au sujet du futur au sujet du destin de la destinée de l'empire ottoman en 1839 Mohamed Ali arrivera jusqu'à Nézip c'est-à-dire le sud de l'Anatolie et par conséquent de nouveau arriver à forcer les ottomans à capituler face à son armée seulement c'est là que la division entre les français et les anglais va s'opérer à l'avantage des ottomans voici encore une fois puisque j'aime bien utiliser ces médailles voici une médaille française qui célèbre Mohamed Ali vous y verrez une devise qui est extrêmement favorable à son ambition politique il sait défendre avec noblesse l'honneur de son pays et là des indications quant à Mohamed Ali régénérateur de l'Egypte donc on voit bien que la France voit en Mohamed Ali un nouvel acteur qui correspond parfaitement au visé au projet français puisque la la plainte des français concernant l'Empire ottoman c'est que l'Empire ottoman est désormais incapable de se réformer vu de France la vision française est une vision qui est extrêmement orientaliste qui est extrêmement radicale qui croit en la capacité d'un état à se régénérer par la technologie par l'administration par l'établissement d'un état militaire mais industriel extrêmement performant et par conséquent ce projet français ne correspond absolument pas à l'état de délabrement qui caractérise l'Empire ottoman Mohamed Ali au contraire est quelqu'un qui s'est fait tout seul quelqu'un qui partit d'un poste de gouverneur assez modeste a réussi à se redéfinir complètement à adopter lui aussi par le haut tous les éléments de modernité qu'il a imposé à son armée à son administration à son industrie il s'est lancé dans une sorte de révolution industrielle et par conséquent il correspond parfaitement à la vision qu'ont les français de la seule solution qu'il puisse y avoir à cet état de délabrement cette dégénérescence qui caractérise l'Orient les Anglais au contraire ont une vision beaucoup plus pragmatique pour les Anglais ce qui compte c'est le libre-échange c'est le commerce c'est le fait d'imposer non seulement aux Ottomans mais aux Égyptiens l'abandon de certains obstacles qu'ils ont dressés contre la pénétration de leur marché par le commerce occidental et par conséquent ils vont avoir une attitude beaucoup plus souple beaucoup plus pragmatique envers les Ottomans ils vont prendre la défense des Ottomans d'autant plus qu'en imposant aux Ottomans une réforme en 1838 qui abolit les monopoles d'État dans le commerce ils vont réussir à forcer l'Égypte à en faire de même c'est-à-dire que l'Angleterre va réussir à se tailler un empire commercial en Méditerranée orientale en libéralisant en développant le libre-échange le commerce libre et par conséquent en forçant la production industrielle anglaise sur les marchés occidentaux et c'est pourquoi en 1840 lorsque Mohamed Ali va de nouveau constituer un danger concret pour la survie de l'Empire Ottoman cette fois-ci les Anglais suivis par les Autrichiens vont intervenir directement et vont bombarder Saïd et Acre donc le Liban si vous voulez pour forcer Mohamed Ali à se retirer et à accepter la survie l'indépendance l'autonomie et la souveraineté de l'Empire Ottoman donc voici en gros les conditions de cette période jusqu'en 1839 nous devrons parler aussi de la mort de Mahmoud il meurt le 1er juillet 1839 et il sera remplacé par le jeune Abdul Medjid qui n'a que 16 ans son fils qui n'a que 16 ans et à qui on va imputer toutes sortes de velléités de modernité qui se distinguent de la manière un peu forte par laquelle Mahmoud II imposait sa propre modernité Mahmoud II était un despote un tyran Abdul Medjid se fera une réputation de souverain affable et doux et quelqu'un qui épousera de manière assez soumise les volontés les choix les normes et les formes de la modernité occidentale et le premier signe la première marque de cette transformation ce sera justement le décret d'Etenzimat promulé le 3 novembre 1839 donc à peine quelques mois après la mort de Mahmoud et l'avènement d'Abdul Medjid et c'est sur ce texte que nous nous pencherons la semaine prochaine pour essayer d'en comprendre la finesse et le sens je vous remercie merci